Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle la loi des grands nombres. La loi des grands nombres. Alors, c'est une loi qui est extrêmement utilisée en probabilité, c'est peut-être la loi la plus intuitive aussi. Et du coup, comme elle est utilisée vraiment dans très nombreuses situations et qu'elle est très intuitive, elle est parfois utilisée pas très bon escient et elle est souvent pas très bien comprise. Donc là, on va en parler un petit peu. Alors, je vais commencer par l'énoncer, comme ça, ça fixera un petit peu aussi un certain langage et quelques notations. Alors, on va prendre une variable aléatoire, grand X, et on va dire qu'on connaît son espérance mathématique. Donc, on connaît le nombre E de grand X. Donc, on connaît en fait la moyenne, une autre façon de voir, c'est de dire qu'on connaît la moyenne sur la population de notre variable X. Alors, ce que dit la loi des grands nombres, c'est que si on prend un échantillon de cette variable aléatoire, c'est-à-dire qu'on va répéter l'expérience plusieurs fois, donc on va prendre un échantillon, par exemple, de taille n, donc on va avoir n occurrences de cette variable. Donc, on va les noter comme ça. On va avoir, la première fois qu'on va faire cette expérience aléatoire, on va obtenir X1 comme valeur de la variable. La deuxième fois, on va obtenir X2. La troisième fois, on va obtenir X3. Donc ça, ce sont à chaque fois des valeurs possibles de la variable aléatoire X. Et donc, on répète cette expérience n fois et on obtient ces valeurs-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une nouvelle variable à partir de cet échantillon, et qui va être tout simplement la moyenne de l'échantillon. Donc, cette variable, on va l'appeler comme ça, Xn bar, donc c'est la moyenne de l'échantillon. Donc, c'est tout simplement la somme des valeurs de l'échantillon, donc X1 plus X2 plus X3 plus ainsi de suite jusqu'à Xn. Voilà. Et puis, comme on prend la moyenne, on divise ça par le nombre total de valeurs, donc par la taille de l'échantillon qui est n. Alors, ce que nous dit la loi des grands nombres, c'est que Xn, cette variable-là, la Xn bar, va tendre vers la moyenne de la population, donc vers l'espérance mathématique de la variable X, quand le nombre n tend vers l'infini, vers plus l'infini. Voilà. Donc, on peut voir ça aussi comme ça. La variable Xn bar tend vers la moyenne de la population, quand X, quand n, pardon, tend vers plus l'infini. Donc, voilà. Ça, c'est l'énoncé formel de la loi des grands nombres. En fait, tout simplement, ça veut dire que, si je prends un échantillon dont la taille est très, très, très élevée, qui tend vers l'infini, eh bien, la moyenne de cet échantillon va converger vers la moyenne de la population, vers la moyenne réelle. Donc, c'est exactement ça. Donc, on a pris, ça, c'est un échantillon. Ce n'est pas toutes les valeurs possibles de la variable, c'est simplement un échantillon. Et donc, intuitivement, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas formaliser ce qu'on entend par Xn, la moyenne Xn de l'échantillon tend vers la moyenne de la population, quand n tend vers plus l'infini. Bon, ça, on verra, il y a d'autres vidéos là-dessus. Mais intuitivement, c'est ça. Voilà, c'est, plus on prend un échantillon de taille élevée, plus on répète cette expérience, en fait, plus la moyenne de notre échantillon va tendre, va s'approcher de la moyenne de la population, ici. Alors, bon, c'est assez simple, l'énoncé est assez simple. Maintenant, le pourquoi, pourquoi c'est comme ça, ce n'est pas toujours très bien compris. Donc, on va creuser un petit peu ça. Alors, je vais commencer par prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Alors, je vais le faire ici. On va prendre une variable aléatoire, grand X, qui va être le nombre de faces obtenues, le nombre de faces obtenues en 100 lancées d'une pièce. en 100 lancées d'une pièce non truquée. D'une pièce non truquée. Voilà. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est calculer assez facilement l'espérance de notre variable X. Donc ça, c'est 100 fois la probabilité d'avoir un succès, donc d'avoir obtenu face. Donc c'est 100 fois 1 demi, puisqu'il y a une chance sur 2 à chaque lancée d'avoir face. Et on répète 100 fois se lancer de manière indépendante. Donc l'espérance mathématique, c'est 100 fois 1 demi, c'est-à-dire 50. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre dans le cadre de la loi des grands nombres. Donc on va prendre un échantillon de notre variable aléatoire. Donc on va répéter notre expérience plusieurs fois de suite. Alors pour faire ça, on peut imaginer par exemple qu'on met 100 pièces de monnaie non truquées dans une boîte. On secoue la boîte et on compte le nombre de faces qu'il y a eu dans la boîte. Ensuite, on recommence. Donc on remue la boîte et on recompte encore le nombre de faces. On fait ça un certain nombre de fois, disons petit n fois. Et on va calculer maintenant la variable, la moyenne de notre échantillon. Donc c'est cette variable-là qu'on avait appelée xn bar. Alors disons que la première fois qu'on a secoué la boîte et qu'on a compté le nombre de faces, on a eu 55. 55 fois face, donc ça c'est notre x1. Ensuite, on recommence l'expérience, on ressecoue, on recompte le nombre de fois où on a eu face et là on trouve par exemple 65, ça c'est notre x2. Ensuite, on recommence encore une fois et on trouve cette fois-ci 45. 45 fois face, donc ça c'est le terme qu'on pourrait appeler x3. Et puis on continue cette expérience, on renouvelle cette expérience plusieurs fois de suite, n fois de suite, donc on obtient par exemple, le dernier on va l'appeler xn. Ça c'est donc, il y a eu xn fois face quand on a répété la nième fois où on a répété cette expérience. Alors pour calculer la moyenne, comme on a fait n fois l'expérience, ici il y a n termes, donc on doit diviser par n. Alors ce que va nous dire la loi des grands nombres, c'est que la moyenne de notre échantillon xn bar, elle va tendre vers 50, vers la moyenne de la population, donc vers l'espérance mathématique de la variable x, qui est ici 50, quand n tend vers plus l'infini. Voilà, donc plus on répète cette expérience, plus notre moyenne de l'échantillon va s'approcher de la valeur 50, qui est l'espérance mathématique de la variable. Voilà, alors il y a une erreur qui est très courante, une mauvaise interprétation de cette loi des grands nombres, c'est que si par exemple, c'est une erreur très courante chez les joueurs par exemple, un joueur qui se dit, bon ben, si là dans les 10 premières fois que j'ai fait cette expérience, j'ai obtenu moins de 50 fois face, ça veut dire que j'ai des chances que dans les essais successifs, je vais obtenir plus de fois face. Alors ça, ce n'est pas exactement ce qui se passe, on va le voir là. Pour le voir, je vais faire un graphique. Alors, je vais prendre un peu de place. Donc je vais tracer un graphique. En abscisse ici, je vais mettre le nombre d'échantillons, et puis en ordonnée, je vais mettre la moyenne de l'échantillon. Donc ici, c'est le petit n, la taille de l'échantillon, et ici, c'est la moyenne xn bar. Puisque je vais faire aussi, c'est matérialiser la moyenne de la population, qui est donc 50. Je vais la matérialiser par une droite horizontale. Donc ça, c'est la moyenne de la population. Alors maintenant, quand je fais l'expérience la première fois, donc j'ai n qui est égal à 1, puisque j'ai un échantillon de taille 1. Alors là, mon x1, ça va être la moyenne, puisque je n'ai qu'une seule valeur, donc cette valeur, c'est la moyenne de l'échantillon, et elle vaut 55. Donc je peux placer par exemple ici, la moyenne de mon premier échantillon. Et ensuite, quand je répète l'expérience, donc je prends du coup un échantillon de taille 2, j'ai obtenu x55 la première fois, 65 la deuxième fois, donc la moyenne de l'échantillon, ça va être 55 plus 65 divisé par 2. Alors 55 plus 65, ça fait 60 plus 60, ça fait 120. Donc quand je divise par 2, ça fait 60. Donc la moyenne de l'échantillon ici, c'est 60. Je vais la placer ici, voilà. Ça, c'est la moyenne de mon échantillon de taille 2. Maintenant, je vais pouvoir placer aussi la moyenne de l'échantillon de taille 3 que j'ai prélevée. Donc c'est 55 plus 65 plus 45. Alors 55 plus 65, on a dit que ça faisait 120. Plus 45, ça va faire 165. Alors 165 divisé par 3, je vais le faire avec la calculatrice. 165 divisé par 3, ça fait 55. Donc là, j'ai de nouveau une moyenne de l'échantillon qui est de 55. Alors, voilà, quand on regarde ce qui se passe ici, un joueur, par exemple, va se dire « Là, j'ai eu des échantillons dont la moyenne a été toujours supérieure à la moyenne de la population. » Donc ça veut dire que plus tard, quand je vais faire mes essais successifs, je vais avoir des moyennes inférieures pour, d'une certaine manière, rééquilibrer et avoir, en fait, une moyenne globale qui va s'approcher des 50. C'est ça pour, d'une certaine manière, rétablir l'équilibre et vérifier cette loi des grands nombres. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on réfléchit de cette manière-là, on oublie qu'on parle d'une valeur de n qui va tendre vers plus l'infini. Ça veut dire qu'en fait, on a fait un certain nombre, un nombre fini d'essais, mais il nous en reste un nombre infini. Il nous reste un nombre infini d'essais. Donc, par exemple, si on a, pendant un certain nombre d'essais, une moyenne qui a été toujours supérieure à 50, donc si on a fait un graphique, par exemple, comme ça, on se trouve ici, au bout d'un certain nombre d'essais, et là, la tendance, c'est de se dire, bon, à partir de là, comme on a toujours été au-dessus de la valeur moyenne de la population, de l'espérance mathématique de la variable X, et que là, on en est vraiment très éloigné, et bien là, il va falloir rectifier le tir. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir des valeurs très faibles, on va avoir très peu souvent face dans les prochains essais. Et ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'en fait, ce que nous dit la loi des grands nombres, c'est qu'on s'en fiche, en fait, de savoir combien il y a eu d'essais ici. Ça, ce n'est pas très important. Là, il y a N essais, on va dire, mais ce qui nous reste là, ici, c'est une infinité d'essais ici. Donc là, il y a une infinité d'essais encore. Et quand on va faire tous ces essais-là, la moyenne de ces essais-là va converger vers 50. Donc, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que, même si on a eu une valeur très élevée ici, une moyenne très élevée ici, dans un nombre fini d'essais antérieur, et bien finalement, comme il nous reste une infinité d'essais pour lesquels la moyenne va converger, d'une certaine manière, ça va nous ramener, je vais le faire d'une autre couleur, ça va nous ramener, nous faire reconverger vers la moyenne de la population. Donc voilà, ça, c'est une manière très informelle de voir cette loi des grands nombres, mais c'est vraiment très important parce que ça montre bien que ce n'est pas du tout... Ce n'est pas parce qu'on a eu plein de fois face à un certain moment que, du coup, on devrait avoir plein de fois pile dans les expériences qui suivent. En fait, ce que dit vraiment la loi des grands nombres, c'est qu'on s'en fiche de savoir ce qui s'est passé pendant un nombre fini de fois puisqu'il reste un nombre infini d'essais qui suivent. Et si on réalise effectivement un nombre suffisant de ces essais en nombre infini qui nous reste à faire, eh bien, on va converger de plus en plus vers la moyenne de la population, vers l'espérance mathématique. Alors ça, c'est quelque chose que les loteries et les casinos ont très bien compris. Ce n'est pas parce qu'effectivement, quand on joue à un jeu, il se peut très bien que quand on fait un certain nombre, quand il y a un certain nombre de personnes qui jouent à ce jeu, eh bien, il peut très bien y avoir effectivement quelqu'un qui remporte le gros lot. Mais à long terme, à très long terme, grâce à cette loi des grands nombres, la maison est sûre d'être gagnante finalement puisque la moyenne des joueurs, des jeux qui ont été pratiqués, va converger vers l'espérance mathématique, donc vers les paramètres du jeu qui a été choisi par le casino ou par la loterie. Donc, à long terme, la maison est forcément gagnante. Donc voilà, c'était une manière peut-être un peu... Enfin, le formalisme est peut-être un peu gênant pour certains, mais c'est vraiment très intuitif. Ce que dit la loi des grands nombres, c'est que plus on prend un échantillon de taille élevée, plus la moyenne de cet échantillon va converger vers la moyenne de la population, la moyenne réelle de la population. La moyenne de la population 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 La moyenne de la population